... Aujourd'hui, mardi 2 janvier 1996, je me trouve dans le bar bibliothèque d'un hôtel de luxe de Paris, à proximité du bois de Boulogne. Un endroit idéal pour évoquer le dernier roman de Patrick Modiano, du plus loin de l'oubli, qui paraît chez Gallimard. Des ombres furtives se sont profilées dans les couloirs aux moquettes épaisses et au dehors, un jardinier s'active malgré le froid. Comme coupé du monde, je me suis plongé à nouveau dans ces pages d'emblée reconnaissables. Gérard Van Bever apparaît, vêtu de son immuable par-dessus clair à chevron, Jacqueline et moi l'attendions, sans doute revient-il de l'un de ces casinos de prédilection, Forge-les-Eaux, Bagnole-de-Lorne ou Langrune. Tous deux se sont connus dans la banlieue Sud et Hattis-Mons et je me souviens de ces communes, à Blon, Vissoux, Paris-Vieille-Poste, voisines de l'aéroport d'Orly, où l'un de mes amis m'emmenait la nuit autrefois en voiture. Mais c'est si loin tout ça. Qui est ce carteau que j'ai bel et bien vu effleurer le genou de Jacqueline et ce docteur Pierre Robbe, chirurgien dentiste, boulevard Haussmann et dont le numéro de téléphone est Wagram 1018 ? Les points d'interrogation se multiplient. Moi qui ai toujours rêvé de m'installer à Majorque pour écrire mes livres, enfin, je me retrouve à Londres à courir après Jacqueline. Vous qui savez, vous qui allez lire le livre, dites-moi si j'y parviendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !